A l'occasion d'un nouveau reportage sur Île-de-Garde de Bingen, que vous pouvez retrouver sur INRES TV, nous vous proposons un petit aperçu de celui-ci à travers ce podcast. L'équipe de l'INRES vous souhaite une très belle écoute. Presque mille ans plus tard, son nom sonne comme une référence en matière de santé. Et ses principes sont d'une criante modernité. Aujourd'hui, dans ce podcast, nous parlons de l'abbesse Île-de-Garde de Bingen. Cette femme du XIIe siècle eut un destin hors du commun. À la fois religieuse bénédictine, elle était également reconnue pour ses dons de vision et des œuvres poétiques. Également musicienne d'exception, elle est aujourd'hui considérée comme la première phytothérapeute. La vision globale de la médecine d'Île-de-Garde de Bingen mêlée herboristerie, alimentation préventive, jeûne, prière et chants sacrés. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui se penchent sur ces écrits. Ils pourraient bien répondre aux enjeux de notre époque pour un meilleur équilibre corps et esprit. Ils font écho à nos aspirations pour une médecine plus respectueuse de l'environnement, de l'humain, en résonance avec une vraie dimension spirituelle. Quand Île-de-Garde n'est pas sur les routes en train de prêcher et de prophétiser, elle est au monastère, où elle se consacre corps et âme à son prochain. Elle soigne les malades qui viennent de tout l'Empire germanique et leur administre ses propres remèdes. Écrit l'essayiste historienne Audrey Fela dans un livre qu'elle lui consacre. Alors qu'elle n'a reçu aucune formation scientifique, la baisse va s'atteler à la rédaction d'un ouvrage sur les sciences naturelles et la médecine. Les causes et les remèdes. Mue par l'impérieux désir de remplacer l'homme à sa juste place dans l'ordre de l'univers, elle va chercher à percer les secrets de la nature, qui englobent l'animal, le végétal et le minéral, pour un retour à l'harmonie avec le reste de la création en accord avec Dieu. Sa médecine s'appuie à la fois sur les produits de la terre, l'alimentation, les plantes, la gémothérapie et la science du divin, qui comprend la prière, les chants et la recherche de la joie, ce qu'on qualiférait aujourd'hui d'approche holistique. C'est principalement à deux praticiens allemands, le docteur Gottfried Erzka et le naturopathe, docteur en chimie et biochimie Wigard Strello, que l'on doit le regain d'intérêt pour la baisse. Ensemble, ils ont fondé en 1993 la maison de cure Hildegarde. Récemment, en 2012, elle reçoit la nomination du docteur de l'église par le pape Benoît XVI, qui n'a gratifié que quatre femmes à ce titre. Un honneur plus que mérité pour la grande dame, comme en atteste l'actuelle diffusion de son œuvre et la permanence de son culte, preuve de l'intemporalité de sa vision. Hildegarde naît en 1898, dixième enfant d'une famille de petite noblesse en Allemagne. Celle-ci a des visions dès l'âge de cinq ans. D'une santé fragile, elle est confiée à la baisse d'un monastère proche de la maison familiale à qui elle succède à l'âge de 38 ans. Date où ses visions s'intensifient, ainsi que les voix lui ordonnant d'écrire et de divulguer leurs messages. Son premier recueil, le Sivia, est présenté au pape Eugène III, qui lui écrit en personne. Nombre de prophéties se révèlent exactes et, sa renommée grandissant, le couvent déménage à côté de la ville de Bingen. Il lui donnera son nom. Elle y poursuit son œuvre prophétique et multiplie les correspondances avec les plus hautes personnalités de son temps. Nombre de miracles sont associés à la baisse, botaniste, médecin, visionnaire, artiste et compositrice émérite. Dans son traité, Les causes et les remèdes, devenu l'ouvrage emblématique de sa médecine, la baisse pointe le rôle des humeurs sur la santé et la maladie. Selon Hildegarde, l'homme est un ensemble de parties sèches et humides, chaudes et froides. Et c'est l'équilibre de ces caractéristiques qui induit la santé. Pour mieux en comprendre le fonctionnement, on peut se référer à l'une de ces visions rapportées par Audrey Fela. À l'image des vents du sud, de l'est, de l'ouest et du nord, qui régulent les forces cosmiques et régissent le mouvement de l'univers, elles pénètrent l'homme et conditionnent sa santé. Ainsi, les maladies se réduisent à un désordre des humeurs ou encore à des inflammations de liquide interne. Un principe en cours depuis Hippocrate et les médecins de l'Antiquité, mais aussi dans la médecine chinoise ou ayurvédique, ajoute le journaliste Paul Ferry. Comme les médecins de ces traditions, Hildegarde établissait son diagnostic en déterminant lequel des quatre éléments, froid, chaud, humide ou sec, étaient en faiblesse et cherchaient un remède pour équilibrer les différentes forces en présence. Au cœur de la médecine d'Hildegarde de Bingen, les plantes. Au Moyen-Âge, l'enseignement des grands médecins grecs, latins ou égyptiens est oublié, nous rappelle Paul Ferry. A ce titre, toute préparation, baume, mixture à base de plantes pouvait même s'apparenter à de la sorcellerie, ce qui n'affecte en rien la baisse qui étudie, observe, pratique et surtout écrit. Elle consignera sans relâche ses recettes, ses observations qui aujourd'hui sont passées dans le savoir populaire. Elle découvre les propriétés selon les principes des signatures. Les plantes rouges soignent les affections sanguines, celles avec des alvéoles, les bronches, détaille le journaliste. La pratique des tisanes comme remède était d'ailleurs répandue à l'époque, à juste titre. Les conditions sanitaires de l'époque étaient loin de répondre à nos exigences actuelles. Et l'eau n'était pas potable, il fallait la faire bouillir. Pour une pharmacie Île-de-Gardienne actuelle, on peut compter une trentaine de plantes vedettes, dont les vertus ont été validées par la science aujourd'hui. Nos experts en ont pointé trois essentiels. L'ail, qui stimule le cœur, facilite la circulation, lutte contre l'hypertension, nous indique Paul Ferry. Pour Île-de-Garde, il avait une chaleur positive. Considérée il y a peu comme une mauvaise herbe, l'ortie. L'ortie est une plante médicinale de tout premier ordre chère à la baisse, qu'il a recommandée pour purger l'estomac. Des études ont mis aujourd'hui en évidence sa composition en nombreux minéraux, vitamines et autres substances comme les flavonoïdes et la sérotonine et plein d'autres. Enfin, la bardane fait l'unanimité. Elle est préconisée au Moyen-Âge pour les calculs rénaux et les problèmes respiratoires par les médecins grecs de l'Antiquité, un titre en lien sans doute avec sa forte concentration en inuline et son pouvoir antibiotique avéré par la science. L'alimentation fait partie des principes essentiels de prévention santé pour la baisse. Elle doit répondre également à cet équilibre chaud et froid évoqué dans la théorie des humeurs. Ainsi, il existe des aliments de nature chaude qu'il faut privilégier. Ceux-ci doivent représenter les deux tiers de la consommation. Ceux de nature froide, eux, représentent le tiers restant, écrivait la baisse. Mais comment les différencier ? Certains dégagent une chaleur importante dans l'organisme. Ils le réchauffent et activent la circulation, ce qui apporte un regain d'énergie. Il s'agit des fameux aliments de la joie, emblématiques des principes îltegardiens, dont l'avoine, les pois chiches, le fenouil, la châtaigne et le plus connu, les potres. L'aliment vedette de la baisse. Les potres étaient une céréale considérée comme pure qui respecte la nature, se cuisinant comme le riz, peu exigeante en eau et dans laquelle il y a peu de gluten. Îles de garde l'utilisait aussi en externe pour faire des cataplasmes avec ses plantes médicinales en les mélangeant à la menthe, à la sauge. Au registre des aliments de nature froide qui refroidissent l'organisme et le sang, on retrouve l'haricot vert, les courges, les panais et les épinards. Si le principe chaud-froid peut nous paraître en apparence quelque peu rétro, il n'en est rien, au contraire. On a pu établir que la plupart des aliments de la joie qu'elles conseillent sont des basifiants de l'organisme. C'est l'une des raisons sans doute du regain de notoriété de la baisse. D'autant plus à notre époque où notre alimentation moderne est majoritairement acide, riche en viande, en sel et en produits raffinés entraînant de nombreux troubles et pathologies. Au registre également des principes en vogue aujourd'hui, chers à Ildegarde, on retrouve le jeûne. Recommandé de nos jours par les naturopathes, il s'agit d'une version douce qui se rapproche d'une monodiète, épautre et légumes principalement. L'épautre non hybridé est l'aliment de base de l'alimentation ildegardienne. Cette variété de blé, très ancienne, cultivée au Moyen-Âge, était tombée en désertitude pour cause de rendement. Selon la baisse, elle donne du courage et met de la joie au cœur. Grâce et nourrissante, elle est plus agréable que toutes les autres. Elle bâtit une bonne chair et un bon sang et rend l'homme serein et joyeux. Du point de vue nutritif, on a pu établir aujourd'hui qu'il contient du thiocanate qui stimule le système immunitaire, de l'albumine, des hydrates de carbone, des minéraux essentiels et des vitamines. Il est important pour Ildegarde que les hommes vivent en accord avec la nature. La santé implique de se nourrir en fonction des saisons, de se soigner avec des plantes cueillies au bon moment. Ildegarde de Bingen accordait une place importante à la Lune et à son influence sur les plantes, les hommes et les animaux. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas de différence entre astrologie et astronomie. Les éléments célestes avaient forcément une emprise sur la Terre, ajoute le journaliste Paul Ferry. Toutefois, si l'effet des constellations reste supposé, celui de la Lune est bien réel. Nombre des observations de la baisse, notamment en ce qui concerne les accointances entre l'astre et la santé, rencontre aujourd'hui un véritable assentiment. Ildegarde remarque que lorsque la Lune est décroissante, les règles sont moins douloureuses. Lorsqu'elle est croissante, il y a une augmentation de la fertilité tant pour les hommes que pour les femmes. Certains principes Ildegardiens ne sont pas si simples à appliquer. D'autres, en revanche, rencontrent un nouvel engouement comme jardiner avec la Lune. On retrouve des similitudes. D'ailleurs, en agriculture biodynamique, pour rester en bonne santé, il faut manger des fruits s'implanter au bon moment et se soigner avec des plantes médicinales cueillies quand elles sont gorgées de principes actifs, d'après Paul Ferry. En lune décroissante, quand la lumière de la Lune faiblit, il est recommandé de planter les légumes, de récolter les fruits que l'on veut conserver pour en faire des confitures, telles que les cerises, les groseilles ou les fraises et plein d'autres. Tout comme les plantes médicinales dépuratives, la bardane, le pissenlit. En lune croissante, les plantes poussent plus vite et sont plus résistantes. C'est le bon moment pour semer les plantes potagères à fruits comme le melon, le concombre, la tomate, ainsi que les arbres fruitiers et les arbustes. Ramasser les légumes et les fruits à pépins, cuire les fleurs pour les mettre en vase. La médecine de la joie, emblématique d'Ile-de-Garde, provient en majorité de la prière et de la béatitude et celle du divin, rappelle Paul Ferry. Elle envisage la santé sur le plan du corps et celui de l'âme. L'un et l'autre sont interdépendants. Ainsi, à son engagement religieux, s'adjoint celui du soin et sa notoriété va dépasser les frontières. Selon Paul Ferry, de partout, les pèlerins affluent vers le monastère de Bingen pour écouter ses prêches et être guéris. Les miracles vont se multiplier. bénédictions, prières, imposition des mains s'ajoutent à sa panoplie de femmes médecines au même titre que l'alimentation et les plantes. Mais pas seulement. Au registre des médecines d'avant-garde à haute teneur spirituelle que prodiguait l'abaisse, faisant écho à nos aspirations contemporaines, on peut également mettre en avant les chants d'Ile-de-Garde, dont les vertus sont avérées aujourd'hui. Tous les musicologues s'accordent à dire que la religieuse bénédictine mystique possédait les plus hautes connaissances de l'époque en matière de composition musicale. Affirme Catherine Bravlaski, musicienne, interprète des chants d'Ile-de-Garde qui a composé d'innombrables hymnes, quantiques, alléluia et autres chants religieux. Une œuvre d'autant plus remarquable à une époque où les femmes n'étaient pas autorisées à composer. Pour Ile-de-Garde, la musique nous mettait en contact avec les énergies supérieures. Ces chants ont cette particularité exceptionnelle de permettre un retour à l'état primordial, un souvenir du paradis perdu. Les spécialistes sont unanimes à ce sujet. Ces chants couvrent la totalité du spectre, ce qui est très rare. Ils provoquent une transe particulière que l'on peut contacter à la fois en les chantant et à leur écoute. Les moniales, qui entonnaient ces compositions à différents moments de la journée, bénéficiaient sans doute d'une réharmonisation bénéfique pour la santé. Si cet aspect d'Ile-de-Garde est plus confidentiel, il fait preuve pourtant d'une étonnante modernité, au regard de l'expansion que connaît aujourd'hui la médecine des sons. Le jour de sa mort, le 17 septembre 1179, date qu'elle avait prédite, le ciel s'illumine de deux arcs-en-ciel, un phénomène qui donne lieu au culte d'Ile-de-Garde de Bingen. Le 28 mai 2012, elle sera proclamée docteure de l'Église par Benoît XVI. Ô feu de l'esprit protecteur, vie de la vie de toute créature. Tu es saint vivifiant toute forme. Tu es saint qui soulage les grands blessés. Tu es saint qui purifie les blessures fétides. Ô toi qui insuffles la sainteté et le feu de l'amour. Ô goût de douceur dans la poitrine, infusion des cœurs dans la bonne hauteur des vertus. Si ce podcast vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur Ile-de-Garde, n'hésitez pas à visionner notre reportage sur Inres TV. Pour aller plus loin, abonnez-vous pour découvrir plus de vidéos passionnantes et soutenir nos travaux. A très bientôt sur Inres TV. Merci encore de nous écouter. Nous espérons que cette série vous a plu et vous inspirera. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies, Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. En tant qu'abonné, vous contribuez ainsi à une aventure unique pour faire évoluer les pensées et la société. Alors surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. Merci à vous et à bientôt sur Inexploré Digital.